En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'il fait ici et là, dans nos cœurs, dans nos vies. Et quand on voit ce qui se passe ici, quand on voit ce qui se passe à Angers, quand on voit ce qui se passe partout, le Seigneur a ses enfants, mis en place ses enfants, a établi ses enfants, on ne peut être dans la joie de voir cette grande famille avancer. Et quand on rencontre d'autres chrétiens qui ne sont pas forcément avec nous physiquement, mais qui ont d'autres appels et qui aiment le Seigneur, on les croise ici et là. On bénit le Seigneur parce qu'on réalise que le Maître n'est plus loin. Voilà. Et c'est très encourageant. Avant-hier, nous sommes partis chercher du matériel médical à Nantes. On est partis très tôt le matin et on a reçu beaucoup, 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 beaucoup de matériel. On a reçu 20 machines de dialyse et beaucoup d'autres choses. On va, grâce au Seigneur, avancer au retour. Il le permet de mettre en place plusieurs hôpitaux dans plusieurs pays. Et hier, Julien me disait, dans notre centre hospitalier, en fait, il y a eu l'un des médecins qui lui disait que depuis novembre, de novembre à fin de novembre, à fin janvier, pardon, ils ont soigné près de 1000 personnes. 1000 personnes. Quand on était à mission, une fois là-bas, il y a eu une petite fille qui est venue du Congo-Brasa avec ses parents. 7 ans, elle l'avait. Elle est décédée. Elle a commencé à avoir des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête très, très intenses, très forts. Et ses parents, étant pauvres, n'ont pas pu l'amener à l'hôpital pour des soins, pour des examens. Mais la petite fille souffrait énormément. Et ensuite, en fait, c'était, elle faisait une hémorragie. Voilà. Et une veine qui avait éclaté. Et son cerveau commençait à être inondé de sang. Et elle a fait un AVC. Côté gauche, elle était paralysée. Et ils ont entendu parler de notre centre. Ils ont pris des pirogues. Ils ont traversé le fleuve. Et malheureusement, elle a fait plusieurs crises. Et la dernière, elle lui était fatale. Elle est morte devant nous. On m'a appelé à une urgence pour aller prier pour elle. Et pendant que les médecins essaient de la ramener à la vie, malheureusement, elle est partie. 7 ans. Vous avez beaucoup d'enfants comme ça qui meurent. Parce que les parents sont pauvres. Et vous savez, depuis quelques temps, personnellement, je suis beaucoup plus... Je suis beaucoup... Comment dire ? Le milieu chrétien, ça peut vous choquer, hein ? Pas les chrétiens sincères, mais le milieu, le christianisme répugne. Quand j'entends, je vois tout ce qui se passe. Cette perte de temps dans les histoires, dans les cancans, dans les murmures. Je me dis, mais combien de temps avons-nous perdu ? Alors qu'à côté, vous avez des gens qui meurent. Donc, tous ces matériels médicaux qu'on a récupérés nous ont été donnés par une association, une association française, dirigée essentiellement par des personnes âgées, pas forcément chrétiennes, mais dévouées, très humains, des hommes et des femmes. Et on a pu faire un petit chèque parce que c'est quand même juste. On reçoit des choses et on participe. Ça les a beaucoup touchés. Et tous ces matériels qui traînent dans des hangars ici et là, en France, en Belgique, partout. Parfois, ils cherchent à qui les donner. Et entre-temps, nous, les chrétiens, nous nous battons les uns contre les autres. Il faut savoir qu'ils prophétisent mieux, qu'ils prêchent mieux, qu'ils aient plus d'onctions, qu'ils aient plus de membres. Et vous avez des enfants qui meurent parce qu'ils leur manquent juste un doliprane pour calmer leurs fièvres, pour baisser leurs fièvres. Ils meurent de cela. Combien de médecins avons-nous parmi les chrétiens ? Combien d'infirmiers, de sages femmes qui, à cause de la distraction, à cause de la division, à cause des guéguerres, ne mettent pas contribution, ne conjuguent pas leurs talents pour soigner les pauvres ? Qui n'arrivent même pas à se dire qu'on va faire une offrande de temps au Seigneur, on va prendre une semaine de vacances, aller en Haïti, en tant qu'infirmier, en tant que dentiste, pour soigner les gens comme des inconvertis le font. Et nous, nous sommes restés sur le parlant de la langue, prophétie, miracle. C'est souvent les mêmes qui demandent la prière pour les mêmes choses. Ah, femme de nuit, ah, mari de nuit, ah, si, je souffre de ça, quand est-ce que l'apôtre ou le prophète va arriver ? Et on perd tellement de temps. Nous sommes allés au Gabon, on a vu des bébés qu'on jette dans les décharges. Cameroun, pareil, Congo, pareil, des bébés, des enfants de un mois, un jour. Vous vous rendez compte que toutes ces offrandes récoltées par les assemblées depuis toutes ces années, la plupart d'entre nous, d'entre nous, beaucoup n'ont même pas eu à cœur de mettre en place des projets pour venir en aide aux uns aux autres. Au Gabon, lorsque des frères, des frères et sœurs ont eu à cœur de construire, de mettre en place une école pour éduquer les enfants, ce sont nos frères et sœurs là-bas même qui se sont levés contre eux pour les attaquer. parce que pour beaucoup, être chrétien, c'est se retrouver dans un bâtiment, chanter, crier, prophétiser, et c'est tout. Nous, je ne vous cache pas, je suis beaucoup fatigué de voir les mêmes têtes, souvent ici et là, partout dans le monde, quand on part en Afrique, je leur dis, on voit les mêmes personnes et ça ne change pas. Et à côté, vous avez des gens qui meurent, vous avez des enfants de 9 ans qui se prostituent, 9 ans, 10 ans. Ouais. Vous vous rendez compte que le pays comme le Cameroun, dans tout le pays, il n'y a même pas 10 machines de dialyse. Au Congo, il n'y en a même pas 15, même pas 10. Brazard, ne parlons pas. Et si tu as le malheur d'avoir des problèmes des reins là-bas, tu meurs facilement, rapidement, dans des souffrances atroces. C'est pourquoi les guéguerres, les chrétiens, les machins, ah mais tu sais, ah mais tu sais, moi, un ange m'a parlé, ils sont trop restés sur les songes. Voilà, ils sont restés dans les rêves. Ils rêvent jusqu'aujourd'hui. À côté, vous avez des gens qui meurent. On fait comment ? C'est pour ça que vous nous voyez bouger beaucoup comme ça. On n'a plus de temps à perdre. Plus de temps. On était à l'île Maurice, j'ai vu des jeunes qui sont intelligents, des jeunes soeurs, des enfants. Ils veulent aller à l'école, il n'y a pas les moyens. On pense que pour mettre en place, bien sûr, il faut recevoir l'appel. On est d'accord, tout le monde n'est pas appelé à conseils d'hôpitaux, nous sommes d'accord, comme nous l'ont enseigné aujourd'hui. Mais ceux qui ont reçu cet appel-là, un appel spécifique, pourquoi ne pas les encourager ? Pourquoi chercher à les casser ? Vous voyez les cas que nous recevons. Au Gabon, nous sommes en train et on s'organise pour finir la construction de notre hôpital, cette année en tout cas, pour pouvoir l'équiper et commencer à soigner les malades parce qu'il y a aussi pas mal de cas. Enfin, partout, partout, partout. Et on a perdu beaucoup de temps, honnêtement. On était en Centrafrique. Vous savez, on a pu envoyer, grâce au Seigneur, un conteneur là-bas avec neuf machines de dialyse et un véhicule et plein d'autres choses. On est allé voir, on est partis à l'hôpital général. Les médecins là-bas nous ont dit, messieurs, nous n'avons même pas de gants. pas de gants. Et avant-hier, on a reçu plusieurs palettes de gants neufs et traînés dans ces locaux. Vous vous rendez compte ? Carrefour, en Ile-de-France, à Évry, a fermé son siège et un frère qui travaillait là-bas nous a dit, tiens, venez, il y a des choses à prendre ici, si ça vous intéresse. Nous sommes, vous allez sur place. Il y avait, on a pris plus de, près de 40 ordinateurs en bon état. Les écrans sont presque neufs. Les meubles, les choses. On se dit, mais vous savez qu'il y a des écoles dans des pays appauvris tels que la Colombie, Haïti, l'Afrique, où les enfants n'ont même pas accès aux ordinateurs pour pouvoir travailler. Et pendant ce temps-là, nous sommes enfermés dans nos bâtiments d'église depuis des années dont nous faisons du bien les uns, on se sent bien, on est tranquille, on est bien. Et dès que quelqu'un reçoit l'appel pour commencer à une vision, il va casser les autres. Voilà. Il casse les autres. Voilà ce qui se passe dans la chrétienté. C'est pour cela qu'on est sur le terrain. Nous rencontrons des familles qui mangent de manière alternée, par alternance. c'est-à-dire c'est dans une famille à 5 enfants, il y en a 2 qui mangent aujourd'hui, les 3 vont dormir comme ça, juste avec de l'eau, et le lendemain, c'est leur tour de manger. Et les 2 autres vont attendre leur tour. Qu'est-ce que beaucoup disent ? Ah, ben moi, le type de pays dans ce pays-là, je ne veux pas y aller. Ah non, non, je ne veux pas y aller. Ah bon ? D'accord. Si on ne peut pas voyager, on peut encourager ceux et celles qui sont missionnés. Prier pour eux, les soutenir, les encourager. Il y a des cas de jeunes filles violées qui tombent enceintes, 12 ans enceintes, et qui viennent au centre pour s'en occuper. Il y a des cas de veuves, comme cette femme veuve au Congo, à Pointe-Noire. Il y en a plein. comme ces enfants qui étudient sous les arbres. Quand il pleut, ils sont mouillés. Parce que nous avons des dirigeants politiques complètement irresponsables, égoïstes, qui amassent, qui amassent, qui amassent, comme s'ils allaient la tombe avec. Maintenant que les gens meurent, beaucoup de chrétiens se pavanent sur les réseaux. voilà. Le Seigneur nous interpelle. Amen. quand vous pouvez, quand le Seigneur le permet, on ne le fait pas de manière charnelle en termes d'émission. Si le Seigneur vous convainc, priez. Allez-y. Avec des frères et ceux qui craignent le Seigneur, bien sûr. pour voir ce qui se passe. Donc là, au Gabon, on aura aussi un service de dialyse. On veut partout, en Côte d'Ivoire. On a pris un hectare, on attend que les papiers sortent pour pouvoir commencer la concession de notre orphelinat et de notre centre hospitalier. On va mettre ça partout. Au Ghana, comme vous le savez, les enfants qu'on a là-bas, ils sont tous atteints du VIH. D'ailleurs, c'est un couple qui a reçu la vision. Les deux étaient, enfin, sont atteints du VIH aussi. La femme vient de mourir. Ils ont récupéré des enfants jetés dehors par leur famille à cause du sida. Et donc, ces enfants-là, on s'en occupe depuis plusieurs années déjà. Vous vous rendez compte de ces enfants-là qui se retrouvent à 5 ans parce qu'ils ont le sida dehors. Comme cet enfant de 5 ans au Congo Braza. 5 ans dehors parce que les parents ont divorcé. Et bien, la maman ne voulait plus s'en occuper. Elle a chassé. 5 ans. Ça faisait un an qu'il était dans la rue. Il avait 6 ans quand un reportage a été fait sur lui. 6 ans. On lui pose la question depuis quand tu dors ? Il dit depuis un an. Il dormait sur les marchés et vous pensez que les gens pouvaient s'arrêter pour lui venir à m'aider ? Non, non, surtout pas parce que les pasteurs disent que ce sont des enfants sorciers. 5 ans. Oui. Nous, on dort bien. On mange bien. Mais ça va chauffer pour nous. Ça a commencé déjà. La crise qui est là. C'est la fin de l'année. Alors, si le Seigneur permet, demain, on parlera de l'heure de la tentation. C'est dans le train en venant. Le Seigneur m'a dit clairement de commencer un livre. Donc, je commence un livre là-dessus. et on est fatigué. Fatigué de voir l'honneur du Seigneur blasphémé. Fatigué de voir les chrétiens s'opposer à la vérité. Fatigué de voir les enfants violés, les femmes violées. Fatigué de voir au Yémen des enfants égorgés, tués. Personne n'en parle. Fatigué de voir ce qui se passe ici, dans les nations. Voilà. Le Seigneur vient nous chercher. Le monde part en vrille. En Haïti, tout un pays pris en otage par des gangs, soutenus par des personnalités. Et ça tue, ça viole. Voilà notre génération. C'est là que le Seigneur cherche des acteurs. Des vrais acteurs, des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne dans la rue, dans le monde. Ils sont dans le monde, ils ne sont pas du monde. Ils sont des acteurs dans la société. Ils mettent en place des choses. Ils vont voir sur place ce qui se passe. Ils s'organisent. Voilà. Ah ben tiens, j'ai un ordinateur que je n'utilisais pas. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On va aider une association. Mettez en place des épiceries solidaires. Il y a des besoins. Des gens qui viennent, qui demandent de l'aide. Ce n'est pas facile. Et quand, à côté de ça, pour finir, on voit des gens qui se servent de nous, comme on l'a enseigné, des gens qui se servent du nom de quelqu'un pour amasser, pour manipuler. Et on a chassé un ancien il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est là depuis des années, qui n'a pas été heureusement reconnu ancien, mais qui s'est servi de nous pour dépouiller les frères et sœurs. il a pu amasser près de 23 500 euros. Il a pris 7 000 euros à un frère. C'est Émeric, tu es là, il t'a pris 7 000 euros. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait mal. Un frère qui aime le Seigneur, touché par le Seigneur, et qui lui a fait confiance, et lui prend 7 000 euros. Il a pris 1 900 euros à une jeune sœur d'Irlande. Il a appelé presque tout le monde, presque le monde entier pour avoir tout cet argent. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment mis en colère. Je l'ai appelé pour vérifier, il m'a confirmé. J'ai appelé certaines victimes, et quand j'ai eu la confirmation de tout ce qu'il a fait, bibliquement parlant, on ne pouvait plus rester avec, on l'a chassé. C'est pour cela que les interventions de tout à l'heure m'ont beaucoup encouragé. Ne vous laissez plus manipuler par des gens qui vous disent que nous sommes ensemble, oui, je travaille, oui, si quelqu'un vient vous dire je travaille avec le frère Atas, je travaille avec le frère Sylvain, vérifiez auprès d'eux. Ne baissez pas la garde comme ça. Il y a des gens qu'on est beaucoup infiltrés. Tous ne sont pas du Seigneur. Les gens qui vous appellent pour parler des autres, pour casser les autres, attention, les temps sont difficiles. Le Seigneur est plus loin. Vous vous rendez compte de tout cet argent ? Avec 23 000 euros, on finirait pratiquement la construction de l'hôpital du Gabon. Et tout cet argent, il a amassé, il a pris pour lui-même et il est parti. Voilà. Ou des gens qui viennent et qui disent être avec nous et qui font la cour aux sœurs et les sœurs tombent dans le panneau. Ou des hommes, veillons. Amen. Ça va aller. On était en Centrafrique, il fallait voir la souffrance. Là aussi, on est en train de finaliser notre orphelinat. D'ailleurs, on va faire le point avec Winibé pour voir un peu où ça naît. Nous voulons être au service du Seigneur et au service des uns et des autres. À Madagascar, j'ai pleuré, j'ai vu des enfants. Il faut voir des enfants, des enfants avec des enfants. Il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, parfois avec des bébés qui sont leurs frères et sœurs et ils sont dans la rue en train de faire la manche. Parfois, sur un boulevard comme ça, là, ils sont au milieu. Beaucoup. J'ai pleuré. On s'est arrêté, j'ai dit au frère et au chauffeur, arrête, arrête. On les a appelés, on est allés faire des courses. Allés voir tous ces enfants qui s'étaient attroupés autour de nous. J'ai dit, Seigneur, quel monde s'en va ? Nous avons des enfants. Qui aimerait voir ces enfants manquant du pain ? Non. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous. Aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à avancer. Le monde va mal. La terre racille. La terre tremble. La terre est secouée. Le bien est appelé mal. Le mal est appelé bien. Toutes les valeurs, Seigneur, bibliques, beaucoup de valeurs, Seigneur, que tu nous as communiquées sont renversées. Comme ta parole le dit dans le somme 11-3, quand les fondements sont ébranlés, le juste le fera-t-il ? Nous voulons d'abord prier, être des hommes et des femmes de prière et aussi être dans l'action de manière, Seigneur, biblique. Nous ne voulons pas perdre du temps. Nous ne voulons pas nous arrêter sur les gens qui sont arrêtés dans leur marche. Nous voulons les encourager s'ils veulent être aidés. à les aider à se relever. Mais ceux qui ne veulent pas, Seigneur, nous voulons, nous, continuer à aller de l'avant. Nous croyons à ton retour imminent. Nous voulons aussi, Seigneur, prier pour nos enfants pour ne pas qu'ils soient entachés, pollués, contaminés par cette génération. nous refusons. Nous refusons cela. Seigneur, au nom de Dieu, nous voulons nous préparer, préparer nos familles à ton retour glorieux. Nous voulons être sauvés. Nous voulons aussi que nos familles soient sauvées, que nos enfants soient sauvés, car nous savons que grand sera ton jugement. Il va juger les nations. et nous voulons être avec toi, Seigneur. Que des liens soient brisés, que des chaînes soient brisées. Père Très-Saint, nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de cette génération, Seigneur, perverse et corrompue. Aie pitié, Seigneur, de cette génération, Seigneur, qui n'arrive même plus à faire la distinction, la distinction entre la main gauche et la main droite, une génération qui est dans la confusion totale, la confusion des genres, la confusion, Seigneur, sur tout le plan, Seigneur. Aide-nous, Père Très-Saint, rester fidèles malgré la tentation, malgré les épreuves, malgré les difficultés, Seigneur, malgré le découragement. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à ta parole, Seigneur, malgré la langue de la vie, Père, Seigneur, nous voulons rester attachés à la vérité, Seigneur, Père, on nous dit au Choua. Nous croyons que nous serons de plus en plus secoués, éprouvés, persécutés. Nous voulons tenir au nom de Choua. Y a-t-il quelqu'un qui veut accepter le Seigneur dans son cœur ? Si tu es là, tu peux simplement lever ta main. voir au Seigneur. Viens ma sœur, viens. Qui est d'autre voir que c'était le Seigneur ? Viens mon grand. Tu t'appelles comment ? Yvonne. Très bien, tu as quel âge ? Sept ans. Sept ans. Tu veux suivre le Seigneur ? Ah, c'est bien. Qui d'autre ? Alléluia. Alléluia. Tu vas bien ? Qui d'autre ? Alléluia. 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 Le Seigneur qui s'envoie de roi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur tout-puissant de roi. Alléluia. Tu es saint. 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 Encore Alléluia Seigneur, merci de renouveller nos forces Nous en avons besoin Seigneur Merci de renouveler notre vie de prière Pour traverser cette période difficile Merci de renouveler notre vie de prière Tu es sain Oh Père Oh Seigneur Tu es sain Seigneur Oh Seigneur Oh L'anio de Amen 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 Seigneur Amen Quand je contemple ta sœur Tes choix Oh Qui a porté pour moi ? Je veux ! Soigneur ! C'est la raison, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison. Seigneur, merci pour ta force, merci pour ton anxion qui brise les jouges Seigneur. Merci pour de nouvelles résolutions, pour une nouvelle vision, une autre manière de voir les choses, de voir la vie chrétienne. Oh Père, ne laisse plus personne t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur, ne laisse plus personne te décourager en commençant par le diable. Oh Seigneur ! C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible ! La prière que tu as faite pour ta nation peut être exaucée, c'est possible ! Et tu es ce vase que le Seigneur a appelé. Depuis quelques temps, tu as ce fardeau, tu présentes ta nation au Seigneur en pleurant. Quel fardeau ! Oh Seigneur ! Depuis quelques temps, tu as à cœur cette autre nation. Oh Seigneur ! Et il y aura des déménagements effectivement. Oh ! Tu vas grandir dans cette foi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Ta nation t'attend, dit le Seigneur. Oui, ta nation t'attend. Et une grande porte est ouverte. Mon pasteur, mon frère, Patrick, pour le Congo Braza, une grande porte pour ta famille. Le Seigneur a entendu, le Seigneur sait. Il dit, tout va bien. Il est au contrôle. Tout va bien. Et il te donne ce passage d'Esaïe qui dit, Toutes tes filles seront appelées disciples de Yahweh. Alléluia ! Gloire au Seigneur de l'ouange ! Oh ! Je veux pas t'adorer ! Oh Seigneur ! Oh ! Yeshua ! Helle de la terre ! Ouah ! Seigneur. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh Yeshua, oh Seigneur, c'est ta délivrance, c'est ta délivrance aujourd'hui, au nom de Yeshua, fini, 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 fini. Le Seigneur te libère, te guérit, te restaure, te restaure au nom de Yeshua, oh Seigneur. Il y a une autre chaîne que le Seigneur est en train de briser ce soir, dans la vie de quelqu'un. Cet esprit qui t'emprisonne jusqu'à ce soir, sort, quitte, part, quitte ce corps, quitte ce corps. Aidez cette personne, sort de sa vie, maintenant. Aidez-le, on acclame le Seigneur, lâche-la, tu es guéri, tu es libéré par le Seigneur. Le Seigneur a entendu tes larmes toutes ces années, la puissance de la résurrection, au Père dans ta vie, ce soir. Au nom de Yeshua. Oh. Il y a des démons qui sont en train de sortir, là. Je ne veux pas t'entendre. Un autre esprit. Amenez la personne là-bas, la fois là-bas. Il y a un autre esprit qui est en train de sortir, là. Un autre esprit, quelqu'un en train de... Être libéré par le Seigneur. Cette chose a pris place dans ton âme et rend dur ton cœur, dur, te complique la vie. Le Seigneur a vu ta souffrance. Oh non, Yeshua. Sors. Quitte-la. Oh non, Yeshua. Sors d'elle. Quitte. Oh. Quittez cet homme. Fini votre règne. Il a assez souffert. Le Seigneur te libère aujourd'hui définitivement de ce fardeau. Au nom de Yeshua, notre Seigneur, le Sauveur. Fini. Oh, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. Oh, Yeshua. Seigneur. Seigneur. Ton esprit s'ouvre. Oh, il y a quelque chose ici. Seigneur. Ton amour me tourne. Il est là. Touche. Je ne peux devant toi, doudou. Rester. Il est là. Oh, Seigneur. Seigneur. Ton amour me... Oh, le maître. Le maître. Le maître. Seigneur. Oh. Oh, Seigneur. Ton amour me tourne. Touche. Oh, je ne peux devant toi, Père. Réser indifférent. Seigneur. Ton amour me tourne. Alléluia. 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 Oh, fond d'elle, fond d'elle, acclame le Seigneur pour elle. Oh, alléluia, alléluia. Oh, le choix, il est magnifique. Alléluia, comment ne pas t'adorer, il est magnifique, le Seigneur. Comment ne pas t'adorer, il est magnifique, comment ne pas t'adorer, il est magnifique. Sans d'elle, voilà, sans d'elle, voilà. Oh, le Yeshua, fini ton règne dans ce corps, fini ton règne, fini ton règne, démon. Fini, fini, fini. Merci Seigneur. Le Seigneur est magnifique, 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 magnifique. Oh non, Yeshua, fini. Voilà. Elle. Tu es baptisé? Pas encore. Voilà, viens. Elle, on peut la porter là, porter là ici, aidez là. Voilà, voilà ma fille, viens là. Tu vois, elle, le Seigneur la cherche. Apôtre Sylvain, depuis des années, elle est entourée, encerclée par une toile d'araignée spirituelle. De la puissance, de la sorcellerie. Et on veut la sacrifier, mais le Seigneur ne veut pas de cela. Il est l'heure pour toi de se tourner définitivement vers le Seigneur, de passer par le baptême pour que ta vie change complètement. Tu vois, non? Le Seigneur t'aime, au nom de Yeshua. Oh, Seigneur. Sordel, 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 sordel aussi. Sordel, je dis. Voilà, sordel, la mort s'en va. La mort s'en va. Moi aussi, c'est fini, c'est réglé, au nom de Yeshua. Fini. Tu vois, ce mari de nuit là, c'est fini. Voilà. Tu veux faire quoi? Tu veux suivre le Seigneur? Oui. Tu veux prendre ton baptême? Oui. Sûr de toi? Je suis sûre. Alléluia. Oh. Waouh. Magnifique, Seigneur. Je sais que le Seigneur va faire des choses terribles dans ta famille. Le Seigneur va essuyer les larmes de ta famille au nom de Yeshua, notre Seigneur receveur. Oh, alléluia. Tu vas témoigner la grandeur du Seigneur. La guérison qu'il a commencée dans le monde spirituel pour toi, pour ta famille. Au nom de Yeshua, le Seigneur est sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tu vas nourrir beaucoup d'enfants. Oh, Seigneur. Voilà, c'est réglé. Oh, le Seigneur t'aime. Tu es baptisé. Oh. Magnifique, Saint-Esprit. Waouh. C'est beau. Ah ben, tu peux prendre ton baptême. Alors, on va te baptiser tout à l'heure. Waouh, Seigneur. Quelqu'un souffre les oreilles. Depuis quand? Hein? Depuis? Oui. Même des yeux, j'ai des brouillades. Une nuit ténébreuse. Tu vois une nuit ténébreuse? Oui, je dis, je vois. Ma vision n'est pas claire. Ça fait trois mois. Trois mois? Oui. Tout va bien pour toi? Or ça? Non, non, frère. Rien ne va pas bien pour moi. Moi et ma vie, ça va. Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce? Ok. Quelqu'un souffre beaucoup de dents. Des problèmes assez sérieux au niveau de la dentition. Tu as vu un médecin? Il a dit quoi? Il m'a fait un défi de 3 000 euros 650. 3 000 euros 650. Waouh. Il a signé encore le défi. Il a encore signé le défi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le Seigneur me guérisse? Comme s'il a révélé ce problème. Parce qu'il a vu que tu es coincé financièrement. S'il a révélé ce problème. Parce qu'il était là quand tu pensais à cette somme très importante. Donc le Seigneur, il veut te donner autre chose. Tu veux que le médecin soit étonné? Dans toute neuve, toute nouvelle que le Seigneur te donne. Ton mari est où? À la maison? Il est chrétien? Non. Donc tu pries aussi pour sa conversion? Oui. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Ça fait combien d'années? Dix ans. Dix ans. Quels ans? Vous avez des enfants? Oui. Donc le Seigneur l'aime beaucoup quand même. Parce que là, les deux prières exaucées. On va. Oh Seigneur. Eh bien c'est réglé. On a dit chaud. Voilà. Ton mari attends, tu vas voir, il va demain le baptême. C'est toi qui vas le baptiser. On a dit chaud. Oui. Bonsoir. Qu'est-ce que ça se passe? Moi aussi je souffre énormément des dents. J'ai des rages de dents continuellement. Tu es baptisée? Oui. Bien, c'est bien, c'est bien. J'ai compris ça. Regarde le Seigneur, c'est beau ça. Le Seigneur t'aime beaucoup, tu sais. Il va essuyer tes larmes. Amen. Oh Seigneur, merci. Oh c'est magnifique ça. Oh il y a une belle ongange sur elle. Alléluia. Oh Seigneur. Là c'est l'amour du Père qui inonde son cœur et qui la restaure. Magnifique Seigneur. Wow. Oh Seigneur, tu es magnifique. Toutes les deux. Les deux sœurs. Oui. Venez. Oui. 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 Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est déjà fait? Toi tu as eu les gens la totalité de tout ça. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour la petite elle. Oh. Oh. Il y a Rachel ici ou quoi? La Rachel? Je ne comprends pas pourquoi. Il faut que je prie pour Rachel. Vous allez où? En Guadeloupe. Pourquoi elle est partie en Guadeloupe en vacances? L'étude. L'étude. Tu pries beaucoup pour elle? Oui. Le Seigneur entendait ta prière. Voilà pourquoi j'entendais Rachel. Donc le Seigneur entendait. Tu vois? C'est magnifique ça. On peut acclamer le Seigneur. C'est beau. Oh. Le Seigneur la connaît. C'est réglé. Oh. Aidez-la. Aidez-la. Waouh. 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 Le Seigneur est dans la précision à chaque fois. Ouh. C'est beau ça. Donc c'est bon pour Rachel. Oh. Vous allez bien? Comment tu t'appelles? Ad. Hein? Ad. Oh. C'est bien. Et toi? Samuel. Oh Samuel. Samuel. Oh Samuel sera médecin Samuel. Si le Seigneur ne revient pas. Hein? Oh. Tu vois bien toi? Pardon? Il n'y a pas de soucis. C'est normal. Il est où le papa? Il est mort. Il est mort. Oh. Le Seigneur me disait. Demande-lui où le papa. Oh Seigneur. Son frère et soeur. Six enfants. Tu fais ça avec six enfants? Oui. Non, non. C'est normal. Tu n'as pas à t'excuser. C'est normal. Parce que le Seigneur te connaît. Tu vois. Ce n'est pas facile. Et il est fidèle. Tu vois non? Oh alléluia. Alléluia. On va la voir à la fin. On va te voir à la fin. Ça va aller. On dit quoi? Le Seigneur est bon. Amen. Oh Seigneur, merci. Waouh. Tu vois? Consolation du Seigneur. Oh. Oh. Consolation du Seigneur. Ah ben c'est réglé. C'est réglé. Amen. Oh. Ça va? Vous allez bien? Il n'y a personne qui manque? Tout va bien? Le Seigneur est fidèle. Parmi les enfants que le Seigneur vous a déjà donnés. Parce qu'ils sont déjà là depuis. Ils attendaient juste le goût du père. Il y aura aussi une fille. Elle va chanter tout le temps. Elle va courir partout en train de chanter. Gna 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 gna. Tu la laves et la chantes. Voilà. Oh. Le Seigneur est magnifique. Et le Seigneur va ouvrir des portes. Tu vas mettre en place un grand cabinet. Beaucoup aider les gens. Dans les nations. Au nom de Yeshua. Notre Seigneur est sauveur. Oh Père, merci. Le Seigneur me dit que tu es une perle dans son royaume. Oh Seigneur. Et il te rassure. Il te dit. Il est au contrôle. Voilà. Il est au contrôle. Il dit sois en paix. Voilà. À l'assurance. Il est au contrôle. Seigneur. Oh magnifique Père. Et de l'eau arrive et touche toute la famille. De l'eau. Et toute la famille sera mouillée par cette eau. Et des cœurs se tourneront de plus en plus vers le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Magnifique Père. Oh Seigneur, tu es magnifique. Il y a une sœur qui pleure tout le temps devant le Seigneur pour ses cheveux. Comment ? Pourquoi tu rigoles ? Comment ? Elle a dit quoi ? Elle a dit à ma maman ? Ok. Pourquoi elle a dit ça ? Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh le Seigneur est bon. Ça va mon grand, tu vas bien ? Oui ? Tu veux baptiser ? Tiens viens, viens me voir un peu. Le Seigneur t'appelle. Il m'amène jusqu'à toi. Ben oui, il t'aime beaucoup le Seigneur. Oh oui. Il veut que tu sois son ambassadeur. Pour apporter, pour porter sa parole. Et pour que des jeunes soient touchés. Oui, oui, le Seigneur t'aime beaucoup. Ça va toi ? Pourquoi tu pleures ? Oh j'ai compris. Ben, viens, viens, viens. Le Seigneur entend les prières que tu fais pour cet enfant. Il va aller très loin. Le Seigneur ouvre son intelligence. On a Dieu chaud. Oui. Tu as quel âge ? 19. 19 ans. Oh, le Seigneur te connaît. De toute façon, vu l'appel qu'il y a sur ta vie, tu ne peux rien faire sans le Seigneur. Voilà. Donc, tu es déjà attrapé par lui. Donc, le baptême, là, c'est réglé pour toi. On a Dieu chaud. Magnifique, Seigneur. C'est bon. On finit avec la sœur pour les cheveux. C'est qui ? Alors, les cheveux qui tombent tout le temps, là. Tu as vu un médecin pour ça ? Tu as vu un médecin ? Voilà, parce que la sœur en question a vu un médecin. Le médecin a dit quoi ? Il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a dit qu'il n'y avait pas de problème sur mon cœur chevelu, mais ça tombe toujours, ça pousse, ça casse, ça pousse, ça casse. Tu veux quoi ? Je veux la restauration. Tu penses que le Seigneur peut le faire ? Ton mari est où ? À la maison. À la maison. Et qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour lui ? La conversion. La conversion, c'est ce que le Seigneur attendait que tu parles, que tu dises, tiens, tiens, viens, tu as vu ça. Le Seigneur a vu ça. Parce que ça, ça fait partie aussi du fait que les cheveux tombent, parce qu'il y a beaucoup de soucis. Tout ça, l'on dit chaud, le Seigneur receveur. Tu vois, le Seigneur, on la connaît, le Seigneur, on la connaît. On acclame le Seigneur pour elle. Ça, c'est magnifique, ça, le Seigneur. Waouh. C'est beau ce que le Seigneur fait. Il va soigner la racine, la source lui-même. Voilà. Il est trop fort. Ah ben, il est trop fort, le Seigneur, là, c'est sûr. Waouh. Ah, il dit, le Seigneur, tu me connais. Bah oui, le Seigneur, là. Tu vois, c'est un mélange de pleurs et de joie, de rire. C'est ça que le Seigneur nous choque, hein. C'est beau. Ah, mais c'est gratuit en plus. Nous-mêmes, nous sommes choqués, hein. Tous. Voilà. Alors, vraiment, on finit ici. Qui sont ceux et celles qui veulent abandonner le péché ? Levez les mains. Courez. Venez. N'ayez pas honte. On finit avec vous. Venez. Le Seigneur vous connaît. Il sait ce qui se passe dans les coulisses. Pour le péché, venez. Masturbation, impudicité, tout ça, là. Vous êtes là, porno, tout ça, là. Il vous a vu. Parce que l'atmosphère qui était lourde, qui est lourde comme ça, là, c'est à cause du péché. Le Seigneur, voilà. Venez, venez, venez. N'ayez pas honte. Le Seigneur vous aime. Personne ne vous condamne. Venez abandonner ce péché qui vous range. Vous n'êtes pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Ce péché te range. Tu es là. Il faut l'abandonner. Puis c'est fini. Voilà. C'est fini. Fini. Il ne faut plus tomber dedans. C'est fini. C'est réglé. Fini. On nous dit au chaud. Fini. Fini. On nous dit au chaud. Sors. Sors d'elle. Quitte-la. Quitte-la. Démon. Sors d'elle. Voilà. Quitte-la. Elle ne veut plus de toi. Tu m'entends ? Voilà. Sors d'elle. Allez, sors d'elle. On nous dit au chaud. Sors. Voilà. Quitte sa tête. Tu vois, c'est un démon qui est assis au niveau de sa tête. Ça. On nous dit au chaud. Quitte cette femme. Quitte-la. 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 Voilà. Quitte-la. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. On acclame le Seigneur pour elle. Le démon s'en va. C'est magnifique ça. La puissance de la résurrection. Qui vient libérer cette dame. On nous dit au chaud. Oh Seigneur. Fini le péché. Fini. Fini. Fini le péché. Il se libère de cet esprit-là. De famille. Sors. Sors. Quitte ce jeune homme. Sors. Sors. Fini ce péché. Fini. Fini. La puissance de la résurrection vient briser cette chaîne. On nous dit au chaud. Voilà. Fini. 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 Fini ce péché. On nous dit au chaud. Fini. Fini. Tu sors de là. Voilà. Sors. 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 On nous dit au chaud. C'est un démon qui s'en va là. Fini au niveau de ton âme. C'est une guérison au niveau de l'âme. On nous dit au chaud. Fini. Fini. Aidez-la. Fini. Sors. Fini. Sors. On nous dit au chaud. Fini. Sors. Voilà. Fini. Oui. Il y a quelque chose au niveau de l'âme là. Elle était beaucoup blessée. Tu vois. Il y a beaucoup de blessures là. Cette chose s'agrippe au niveau de son âme. Elle veut arracher son âme. Sors. On nous dit au chaud. Va-t'en. 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 Je ne veux pas t'entendre. Va-t'en. 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 Oh. Là, ça sort. Sors. Voilà. Quitte. Ces pensées là. Voilà. Quitte. Quitte. Yeshua. Sors. Fini. Tu veux baptiser ? Tu ne veux plus de ça. C'est bien. C'est bien. Le Seigneur a vu. Fini. Sors. Quitte-le. Quitte-le, démon. Sors. Sors de là. Sors de là. Tu vois. Ici, il y a un esprit avec deux queues de poisson. Je n'ai jamais vu ça la première fois. Mami Wata qui est là, qui est attaché à son dos. On nous dit au chaud. Sors de ce jeune homme. Quitte-le. Voilà. Sors de là. Je ne veux pas t'entendre. Sors de là. Voilà. Ce n'est pas ton mari. Tu m'entends ? Ce jeune homme va servir le Seigneur. Sirène des hommes. Mami Wata. Sors de là. Quitte ses pensées. C'est fini ça. Oh, Yeshua. Fini. 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 Et toi, tu veux suivre le Seigneur ? C'est sûr ? Oui. Oui. Bien. Ah ben, c'est réglé. Elle qui l'a invitée. Ah, de tout. Ça va ? Tout bon ? Comment tu t'appelles ? Tu es baptisée ? Oui. OK. Tout va bien ? Ah ben, c'est fini. C'est fini. On a dit au chou. Comment ? J'ai ma maman avec moi, mais elle ne veut pas venir. T'inquiète pas, le Seigneur de ton soin est là. Même si elle ne veut pas venir devant, le Seigneur est là-bas. Amen. Bon courage. Que le Seigneur soit béni. Ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Gloire au Seigneur. Bon courage. Merci. Que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour toutes ces âmes que tu as libérées, Seigneur. Merci pour nos frères et ceux qui sont venus de loin. À toi, toute la gloire. On nous dit au chou. Parc'il est là-bas. Abonnez-vous !